La deuxième partie de l'hypertrophie prostatique parle du bilan post-thérapeutique. Alors toujours notre échographie réno-vésico-prostatique qui va nous permettre de faire le suivi, d'une part par la mesure du résidu post-mictionnel, que le traitement soit médical ou chirurgical et dans un suivi à long terme. Et elle va nous permettre dans un contexte plus précoce, donc en cas d'intervention chirurgicale, de rechercher les complications post-opératoires. Alors la mesure du résidu post-mictionnel, nous l'avons vu dans le topo précédent. Là vous voyez l'image d'une vidange vésicale normale avec une vessie quasiment vide, un résidu qui est normal. Et ici, à contrario, le patient qui a très mal vidé sa vessie avec un contenu toujours important. Alors on va passer aux complications post-opératoires. Donc essentiellement les complications post-opératoires précoces. Alors le caillotage et le déplacement de la sonde urinaire. Alors l'hématurie ou le caillotage. Voici un exemple d'une échographie d'une vessie en coupe axiale ici et en coupe sagitale là. Vous voyez le ballonnet de la sonde ici, qui est en position intra-vésicale, donc correctement positionnée. Et ici, un contenu écogène d'éclif qui correspond à du sang cailloté. De même que ici. Alors on a vu dans le topo sur l'hématurie que le caillotage peut entraîner un retentissement sur les deux reins par une dilatation des cavités piélocalitiales par obstruction des méa urétéro-vésicaux. Alors l'échographie va nous permettre de contrôler le bon positionnement de la sonde urinaire après l'opération. Donc là un exemple ici avec le ballonnet qui est en bonne position dans la vessie. A titre indicatif là, un petit caillot. Alors là c'est juste pour vous montrer, parce qu'on n'avait pas d'image d'échographie avec une mauvaise position de sonde. Donc on a trouvé un scanner à la place, c'est une coupe sagittale d'un scanner abdominopelvien, avec la vessie ici qui est en rétention d'urine. Parce que la sonde, là vous voyez que le ballonnet est dans l'urètre prostatique et non pas dans la vessie. Donc il n'y a pas un bon drainage des urines. Donc la vessie c'est un peu trop rempli et le patient était en rétention aiguë. Voilà, je vous remercie.